Chapitre 3 Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à de petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels, et n'avez-vous pas une conduite toute humaine ? Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul », et un autre « Moi, j'appartiens à Apollo », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine ? Mais qui est donc Apollos ? Qui est Paul ? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. « Moi, j'ai planté, Apollos s'a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. » Donc, celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donné. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve. Jésus-Christ Que l'on construise sur la pierre de fondation, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.